Salut Samir ! Salut Julien ! Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur où on te retrouve avec un tout nouveau sujet aujourd'hui. Samir, quel est le sujet du jour s'il te plaît ? On va parler de tranquillité intérieure. Tu m'entends plus ? Exactement, si. Il manquait juste le petit... Tu pourras le rajouter. Donc oui, on va se parler de la tranquillité intérieure et pourquoi est-ce que c'est important de développer finalement cette capacité qu'on a tous ? Mais pourquoi est-ce qu'il faut lui donner plus de place, plus d'importance ? Et Samir, je te laisse commencer. Ce serait quoi le premier point que tu aimerais nommer par rapport à ça ? Effectivement, le premier point c'est que cette notion de tranquillité intérieure, de paix intérieure, en fait c'est quelque chose qui revient depuis la nuit des temps. C'est quelque chose qui a été présente dans toutes les traditions, en tout cas dans la grande majeure partie des grandes traditions philosophiques, mais aussi les traditions religieuses anciennes qui amènent ce sujet. Et en fait, cette tranquillité, elle est souvent associée à bas de la sagesse, à une capacité à avancer dans la bonne direction, prendre des bonnes décisions. Ça peut être même une clé en rapport avec la performance, avec l'excellence également. Donc vraiment, c'est un point qui est hyper important. Et Julien, c'est vrai qu'on en parle très souvent, que par exemple, si on ne sait pas gérer nos émotions, même si cette notion de tranquillité, elle est beaucoup plus large que la gestion des émotions, mais les émotions vont être en lien avec notre capacité de prendre des décisions. Est-ce qu'on va prendre des bonnes ou des mauvaises décisions ? En fait, cette tranquillité, c'est un moyen qui nous permet justement de prendre le recul nécessaire, d'être dans des conditions optimales pour pouvoir soit faire ce qu'il y a à faire, soit prendre les bonnes décisions, soit agir de la meilleure des manières pour pouvoir faire appel à notre plein potentiel. Oui, effectivement, Samir. Et en fait, tu vois, quand tu parles de ça, ça me fait tout de suite penser à ce qu'on travaille finalement en sophrologie, par exemple. Le fait de vraiment se recentrer, d'être au calme à l'intérieur de soi-même, de pouvoir en fait vivre les expériences du quotidien avec plus de recul et finalement moins de réactivité, ce qui est quand même super important. Et ça m'amène aussi à cette idée de ce principe qu'on a tous en nous, mais qui parfois n'est pas suffisamment travaillé, développé. Heureusement, ça se travaille. C'est ce qu'on appelle l'autorégulation émotionnelle. Et c'est vrai que quand tu n'as pas d'autorégulation émotionnelle efficace, ça t'amène à avoir des réactions qui sont inadaptées, ça t'amène à avoir des comportements inadaptés dans le quotidien. Et du coup, ça te pose quand même pas mal de problèmes. Donc l'idée avec ce podcast, comme tu l'as compris, c'est qu'on va t'accompagner à bien comprendre c'est quoi cette notion de tranquillité intérieure. Et puis on verra comment tu peux la développer aussi. On va te donner des petites astuces pour aller dans ce sens-là. Exactement. Et tu vois, par exemple, on a déjà raconté cette histoire de cet homme, effectivement, qui était en charge de la sécurité des États-Unis, il me semble, où il y avait eu cette attaque, cette pseudo-attaque nucléaire, sauf que tout le monde pensait qu'elle était réelle. Et lui, en fait, il a gardé son calme. Il avait, je crois, 15 minutes pour prendre une décision. Soit on contre-attaque, soit on considère que c'est un bug et du coup, on ne contre-attaque pas. Et en fait, c'est pour beaucoup d'entre nous. La première chose qu'on aurait fait, c'est d'appuyer sur le bouton direct. Et lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris du recul. En plus, je crois qu'il avait été réveillé en plein milieu de la nuit, 3 heures du mat', un truc comme ça. Si mes souvenirs sont bons. Et en fait, il a réussi à garder ce calme-là. Mais il y a d'autres exemples historiques, comme Abraham Lincoln, où pendant la guerre civile américaine, en fait, il a gardé sa tranquillité, alors que, tu sais, avec tout ce qui était en train de se passer, il aurait pu perdre le cap, en fait, il a gardé le cap, il a gardé cette tranquillité-là pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pour pouvoir, justement, régler ou apporter des solutions pour mettre fin, justement, à la guerre civile. Donc, vraiment, c'est un point qui est important, peu importe d'où tu viens, que tu sois coach. Tu sais, c'est important aussi en tant que coach de pouvoir garder cette tranquillité intérieure. Julien, des fois, ça nous prend au trip avec certains clients parce que ça vient nous chercher, ça vient chatouiller nos émotions. Parfois, tu sais, quand on tombe avec des clients qui ont une vie difficile, qui ont vécu des choses difficiles et on peut être tenté comme ça, tu sais, d'être dans la réaction, mais en fait, on doit prendre ce recul. C'est important parce que si on ne le fait pas, on ne peut pas aider le client à avancer de la bonne manière. Mais c'est la même chose. C'est la même chose pour d'autres choses, comme d'autres métiers, que tu sois politicien, que tu sois manager, que tu travailles même dans une caisse, que tu sois chauffeur de bus, peu importe en fait, que tu sois parent, vraiment peu importe. En fait, cette notion de tranquillité, elle est importante à développer parce que sans tranquillité, tu ne vas pas pouvoir construire de bonnes relations, mais aussi construire des projets, construire une vie stable en fait. Ouais. C'est ça, c'est que... Tu sais, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, parce qu'ils n'ont pas accès à cette tranquillité intérieure, ils n'ont pas cette capacité à se recentrer, se retrouvent en fait dans plein de situations problématiques et finalement prennent des mauvaises décisions. Tu vois, je repense à une étudiante dans un des centres de formation où j'intervenais assez régulièrement. Dans ce centre de formation, il faisait de l'accompagnement au passage de diplômes CAP, BEP, etc. et c'était adressé à une population qui avait quitté l'école depuis un certain temps, qui avait rencontré des difficultés scolaires et le but, c'était de les accompagner justement pour qu'ils puissent accéder à un meilleur emploi, à avoir un meilleur niveau de vie et puis apprendre des nouvelles choses, faire un métier qui pouvait les passionner, etc. Et en fait, il y avait cette jeune femme qui était hyper réactive et je me souviens à plusieurs reprises, j'avais parlé avec elle et je lui avais dit ça serait quand même bien que vous travailliez sur votre gestion des émotions. Si vous le souhaitez, je peux vous donner des exercices. Après, vous pouvez aussi faire les choses par vous-même, mais vraiment travailler dessus parce qu'un jour, ça va vraiment vous coûter cher et en fait, vous allez regretter de vous laisser emporter comme ça. Elle m'avait dit ouais, peut-être que j'y penserais, machin, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un conflit dans le centre et en fait, elle est montée dans les tours et je m'en souviens puisque j'étais sur place à ce moment-là. Elle est vraiment montée dans les tours et en fait, elle est partie dans un... elle est vraiment dans un délire de réactionnaire et avant qu'elle dise la dernière chose qu'elle aurait jamais dû dire à ce moment-là dans le centre et du coup, qu'elle s'est fait virer. J'ai essayé vraiment de la raisonner mais dans ce moment-là, quand la personne est partie, elle est partie. Mais vraiment, j'ai essayé de la raisonner en disant, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Là, si vous vous laissez embarquer par ce que vous êtes en train de ressentir, vous allez le regretter après. Et en fait, elle a été virée du centre. Elle n'a pas pu passer son examen. Du coup, elle était connue du réseau aussi. Donc, elle n'allait pas revenir de si tôt, il va falloir qu'elle trouve un autre moyen de passer son examen si elle veut le faire, qu'elle passe ses cours différemment. Et en fait, je l'ai recroisé par la suite et elle m'a dit, en fait, je n'avais pas compris à quel point ça aurait pu me poser problème. Maintenant, je suis dans la merde parce que ce que je voulais faire, je ne peux plus le faire. Et c'est sûr que sur le moment, on est tous sensibles à nos émotions. On est tous affectés par ce qu'on peut ressentir. Mais la réalité de ce qu'on vit dans l'instant n'est absolument pas la vérité absolue. C'est ce qui se passe en nous. Mais si tu n'as pas cet espace de tranquillité auquel tu peux te reconnecter à un moment donné, ça va tellement influencer tes choix, tes décisions. Tu sais, c'est comme les personnes qui vont en fait revenir vers ceux qui les font souffrir parce qu'à ce moment-là, ils se sentent seuls ou ils sont tristes ou ils sont déprimés et que la seule chose qu'ils connaissent, c'est au moins j'aurai quelque chose donc je vais retourner auprès de ces personnes-là. Ce n'est pas des bonnes décisions, ce n'est pas des bons choix. Ce sont des éléments qui sont décidés et choisis basés uniquement sur le ressenti, basés uniquement sur l'émotion qui est présente et ça peut vraiment toucher n'importe qui. Et si tu sais, ou en tout cas que tu prends conscience peut-être avec ce podcast que tu as ton autorégulation émotionnelle parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps dans un précédent podcast, que si jamais tu ne fais pas attention à ça, ça va te jouer des tours à plein de niveaux dans tous les domaines de ta vie, que ce soit ta vie perso, ta vie pro, ta santé, tes finances, ta relation de couple, tes amis, absolument sur tout. Donc voilà, c'est ça qui me revenait en tête. Je voulais redonner l'exemple de cette situation qui s'était produite. Mais vraiment, ça peut coûter tellement cher finalement quand on ne fait pas attention à ça. Exactement. Tu vois, le truc, c'est qu'il faut savoir que quand tu sors de ta tranquillité, quand tu te laisses embarquer par tes émotions, tes réactions primaires, en fait, quelque part, tu es hors de la conscience. Et tu vois, c'est ça la différence qu'il y a entre... Tu sais, encore une fois, c'est très philosophique, mais souvent, on fait la différence entre l'être humain et les animaux dans le sens où l'être humain, il a une conscience qui est ultra développée, l'animal est beaucoup plus enclin à ses instincts. Et nous aussi, on est des êtres d'instinct. D'accord ? Tout à fait. Mais on a aussi la capacité de développer une conscience, une conscience très élevée. Et le truc, c'est qu'on doit dealer avec l'instinct et la conscience. Sauf que quand on est en réaction, on est dans l'instinct, on ne réfléchit pas. On est en réaction de quelque chose. Quand on est dans la conscience, là, on est en fait quelque part, on prend de la hauteur. On prend le temps de réfléchir. On prend le temps de... S'il faut que ça prenne du temps, on prend le temps de mesurer, de comprendre, d'interpréter les informations et de les remettre en question. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui, en fait, qui sont dans l'instinct. Il y en a énormément. Ça me rappelle, Julien, quand j'étais à Roubaix, c'était l'oncle d'un ami à moi. Et tu sais, un jour, on était avec son grand-père. Et son grand-père, il disait, « En fait, mon fils, il a fini au poste. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'est fait contrôler par la police. Il avait un certain âge, etc. Et il s'était fait contrôler par la police pour trois fois rien. Il y avait vraiment... Je crois qu'il n'avait rien fait. Et en fait, le policier lui a dit, « En fait, non, j'ai vu que tu avais grillé le stop. » Alors qu'il n'avait pas grillé le stop. Il avait bien marqué l'arrêt. Et en fait, il s'est laissé embarquer. Et il a rendu la situation encore pire qu'elle n'aurait pu l'être. Donc au final, il a fini au poste. Il a fini avec une amende parce qu'il a manqué de respect aux fonctionnaires de police. Et il s'est retrouvé donc du coup avec l'amende du stop, ce qui ne pouvait pas contester, parce qu'il a rendu les choses beaucoup plus difficiles. Il s'est retrouvé au poste. Donc il a perdu du temps, justement, au poste en garde à vue. Et en plus, il s'est retrouvé avec une autre amende. Donc, il s'est retrouvé avec d'autres problèmes. Donc, vraiment de comprendre que, tu vois, des fois, tu es dans l'instinct. Tu dis non. Tu sais, il y a l'égo aussi qui prend le dessus en te disant « c'est moi qui va gagner. C'est moi qui va avoir le dernier mot. » Sauf qu'au final, tu n'as ni le dernier mot. Et en plus, tu te retrouves dans une situation où ton égo est encore beaucoup plus blessé qu'au départ que si tu avais fermé ta gueule. Tu vois ? Donc, c'est vraiment de le comprendre que, tu vois, on doit dealer avec les deux. On doit dealer avec l'instinct. avec la conscience. Et en fait, les deux sont importants. Parce que, par exemple, si demain, tu es en train de marcher dans la rue et qu'il y a une voiture qui fonce à toute vitesse que tu l'entends arriver et tu entends les coups de frein, en fait, ton instinct, il va te sauver. Mais ça, c'est des réactions primaires. Dans ces moments-là, l'instinct est bon. Il a sa place. Mais dans d'autres moments, effectivement, c'est plus la conscience qui doit être mise en avant. Et c'est pour ça que c'est important, en fait. Cet état de tranquillité, ça va être cette espèce d'endroits où vont se mélanger les deux, en quelque sorte. Tu vois ? Tout à fait. C'est ce qui te permet de prendre de la hauteur et de pouvoir prendre la bonne décision. Et peut-être pour aller un peu plus loin, justement, il y a trois aspects qui reviennent quand on parle de conscience. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Est-ce que tu as envie peut-être de parler de l'esprit, Julien ? Oui, tout à fait, Samir. Alors, justement, cette première partie qu'on pourrait nommer l'esprit, c'est le fait d'apprendre à réguler son système de pensée et à faire en sorte de moins être réactif et d'être moins connecté aux stimuli qui nous entourent pour justement atteindre cette tranquillité. Parce que si je n'arrive pas à maîtriser mon flot de pensée et que surtout, je donne trop de place à tout ce que je pense, ça va m'envahir puis ça va être vraiment compliqué et ça va finir par m'impacter négativement. Si je suis dans un environnement où il y a beaucoup d'éléments qui sont en jeu, du bruit, du monde, des demandes, des trucs qui sonnent, peu importe, tout ça, c'est des stimuli externes qui peuvent aussi venir sur-stimuler mon attention et en fait, m'empêcher de pouvoir me recentrer. Et c'est là aussi où tu vas voir, par exemple, tu prends le corps médical, t'as ceux qui vont réussir à prendre leur place aux urgences, par exemple, médicales, et qui vont savoir gérer les situations d'urgence et t'as d'autres personnes qui vont avoir beaucoup plus de difficultés et qui vont prendre une voie différente que la médecine d'urgence. Et en fait, c'est aussi lié à cette capacité à se recentrer, à gérer les pensées, à gérer les stimuli externes pour juste se concentrer sur la gestion de crise à ce moment-là de ce qui arrive. Et là, je donne un exemple extrême, mais dans notre quotidien, en fait, si on n'est pas en mesure de recentrer notre pensée et de reprendre la maîtrise de notre rapport aux stimuli externes, le souci, c'est qu'on va se faire envahir de plus en plus et notre système va se mettre en état d'urgence en permanence. Et du coup, on va faire que augmenter, sur-augmenter notre sensibilité à tout ce qui peut passer, que ce soit nos pensées ou les stimuli externes, et on va avoir plus de réactivité. Et là, peut-être, j'ai envie de renommer un point, d'ailleurs, que je donne dans la formation en hypersensibilité, c'est que quand on est hypersensible, forcément, il y a une sensibilité beaucoup plus grande aux stimuli qui peuvent se produire. Le premier réflexe qu'on a, c'est de vouloir prendre de la distance avec ces stimuli. Le problème, c'est quand on fait ça, on se met en posture d'évitement et on ne fait que sensibiliser encore plus parce que quand les choses se produisent, ça devient encore plus difficile de les gérer. Donc, ce qui est important de faire, même en cas d'hypersensibilité, c'est surtout pas de prendre du recul par rapport aux stimuli qui font partie de l'ordinaire, je ne parle pas des choses qui arrivent une fois tous les 15 ans, d'accord ? Mais c'est vraiment de dire, ok, je me mets rapidement à me sentir mal ou à être épuisé parce qu'il y a du bruit autour de moi, parce qu'il y a trop de gens autour de moi, ce n'est pas en fait en m'isolant que je vais limiter l'impact parce que, en fait, plus ça va aller et plus je vais augmenter ma sensibilité et moins j'aurai besoin d'avoir de bruit et de personnes autour de moi pour que ça m'affecte et que ça m'épuise. Donc, je vais petit à petit me donner du temps de contact, pas pendant trois heures mais pendant quelques minutes, tous les jours un petit peu, me donner du temps de contact pour absorber et finalement réussir à me recentrer. Donc, le côté de l'esprit, c'est vraiment travailler à maîtriser notre rapport à nos pensées et à ce qui se passe autour de nous pour limiter finalement l'impact qu'on laisse à ces choses d'avoir sur nous et un exercice qui peut être pratique pour ça, c'est de tenir un journal où on va écrire nos réflexions, on va faire de la clarté mentale, on va poser les choses qui passent dans notre esprit pour éviter aussi d'être dans l'accumulation d'informations au niveau du mental, au niveau de l'esprit. Donc ça, ça serait peut-être la première chose ou en tout cas le point de l'esprit, c'est ce que j'aurais à partager là-dessus. Effectivement Julien et donc là, comme tu dis, l'esprit c'est la pensée. Ensuite, on a le principe de l'âme Julien et en fait, l'âme, elle va explorer l'importance de choisir la vertu comme principe directeur de nos actions. En gros, on en a déjà parlé Julien de l'importance de la vertu dans nos choix, dans nos prises de décisions, etc. Et donc, vraiment, la vertu c'est un point important et justement, quand tu es dans ce moment de tranquillité, dans ce moment de conscience, c'est ce qui va te permettre aussi de te connecter aux choses qui sont importantes pour toi. Et ce n'est pas pour rien qu'en fait, la vertu, au fil du temps, elle a été mise en avant. La vertu, c'est nos valeurs, c'est ce qui est en lien avec ce qu'il y a de meilleur chez nous. D'accord ? Et du coup, ça c'est un point qui va être important justement pour driver nos actions. Et si je devais ajouter un truc, c'est que la tranquillité, elle va être en lien, elle va découler plutôt du fait de vivre en accord avec nous-mêmes, d'être alignés avec nos valeurs, avec nos critères, avec tout ce qui peut nous composer. Donc, tous nos choix, toutes nos actions qui vont être mises en place, mais en fait, il faut qu'ils soient en accord avec nos valeurs. Il faut qu'ils soient en accord avec ces critères qui sont importants pour nous de manière à ce qu'on puisse être le plus aligné possible, de manière à ce qu'on puisse vivre en harmonie au final, qu'on puisse être en harmonie avec nos choix et nos valeurs. Si on reprend l'exemple de cette personne, Julien, dont tu as parlé tout à l'heure, qui s'est énervé, qui s'est laissé emporter ou même de l'exemple que je t'ai donné, tu sais, quand tu sors de la conscience à ce moment-là, tu rentres dans tes mécanismes primaires, généralement, quand tu redescends, tu le sais que tu as fait de la merde. Tu n'es pas en accord avec toi-même. Tu n'es pas content. Tu sais, moi, quand ça m'est déjà arrivé de m'énerver, tu sais, que des gens me poussent à bout. Pas content. Pas content. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, que des gens me poussent à bout. J'ai été hyper patient. Tu sais, j'étais patient, j'étais conciliant, etc. Et au bout d'un moment, la personne, elle met la goutte de trop et à ce moment-là, en fait, tu sais, j'explose. Et même si peut-être qu'à ce moment-là, j'étais dans mon droit parce que la personne, elle a franchi une limite, généralement, quand je suis dans la réaction comme ça, je suis en dehors de mes valeurs et j'ai quand même, quoi qu'il arrive, du regret parce que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. J'ai possiblement eu des agissements que je n'aurais pas dû avoir. Alors que si j'étais resté dans la conscience, j'aurais potentiellement pu être ferme avec la personne, mais en respectant mes valeurs. Et c'est là que c'est important. Oui, effectivement, Samir. Et tout ça, c'est des points qui sont super importants. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille maintenant sur la troisième partie puisque tu as dit qu'il y en avait trois, l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, c'est cette troisième partie qu'il ne faut pas mettre de côté parce qu'il faut prendre soin de son corps puisque c'est considéré comme étant quand même le véhicule de notre esprit et de notre âme et que le véhicule, s'il n'est pas en bon état, il ne va pas pouvoir nous emmener très loin. Et en fait, ici, on va reprendre des clés essentielles qui vont contribuer justement à cette tranquillité intérieure. On va retrouver le sommeil, on va retrouver des habitudes saines, on va retrouver une bonne alimentation, on va retrouver le fait d'avoir une activité physique régulière pour que tout ça puisse entrer en fonction et soutenir notre système à ce qu'on soit beaucoup plus équilibré et qu'on se sente beaucoup plus tranquille. Parce que, tu vois, si jamais tu venais à te priver de sommeil pendant une durée trop longue, ce qui va se passer, c'est qu'on va observer alors beaucoup de choses. Déjà, tu vas avoir des capacités cognitives qui vont être en berne et clairement, ça ne va plus fonctionner comme il faut là-haut. Mais petit à petit, on va voir des choses ressortir comme plus d'irritabilité, un terrain beaucoup plus anxieux, d'éventuelles crises d'angoisse, des émotions plus intenses, moins de gestion émotionnelle, moins de capacité aussi à prendre du recul et à voir les choses sous un angle différent. Tu vas commencer à avoir des hallucinations, tu vas commencer à, en fait, développer des troubles psychologiques tels que la paranoïa ou des choses comme ça parce que, en fait, ton système sera plus capable de gérer. Donc, le corps ne doit pas être mis de côté dans cette question de tranquillité parce que, si tu dors mal, si tu ne manges pas correctement, si tu ne fais pas du tout d'activité physique, que tu ne sollicites pas ton corps et que tu n'en prends pas soin d'une manière ou d'une autre, en fait, tu peux toujours essayer de rejoindre cette tranquillité intérieure, ça ne va pas fonctionner. D'accord ? Si tu bouffes McDo tous les jours ou Burger King ou du KFC ou d'autres saloperies à longueur de journée, que tu te bourres de soda, que tu bouffes des chips tout le temps, du popcorn, des bonbons, des gâteaux industriels, mais vraiment en permanence et qu'à côté de ça, tu te dis, tiens, je vais faire un peu de méditation, ça va m'aider à être plus tranquille, c'est très bien de faire de la méditation mais ait un minimum de cohérence finalement avec ce que tu fais. Ça me fait penser à un ami que j'avais qui, à un moment donné, était en train de bouffer des chips devant son écran d'ordinateur et il regardait en fait des exercices pour faire du sport. Et du coup, j'explose de rire et je lui dis, t'as pas l'impression qu'il y a un truc qui va pas là dans la scène ? Je te jure, je pourrais prendre une photo, tu vois pas un truc ? Puis il me regarde avec la bouche de chips puis il me fait bah non, je vois pas, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit, mais t'es en train de t'enfiler un paquet de chips alors que t'es en train de regarder c'est quoi les exercices que tu peux faire. Est-ce que tu peux mettre un peu de cohérence en fait entre la dynamique que t'es en train de mettre en place qui est géniale, tu veux te remettre au sport, tu veux faire attention à toi et t'es en train de bouffer un paquet de chips ? C'est vraiment de comprendre que cet ensemble, esprit, âme et corps, doit être pris vraiment comme un ensemble parce que tout est interconnecté et que si jamais tu ne travailles pas à respecter tous ces points-là, bah ça va être beaucoup plus compliqué. Et là, je suis comme obligé d'en parler mais t'as l'approche de la sophrologie qui va être tout à fait pertinente dans ça. Parce qu'en sophrologie, tu travailles et si, et si, j'en parle. La sophrologie, la sophrologie par-ci, par-là. C'est assez, hein. Mais, vraiment, c'est une méthode qui est, alors, déjà, qui est souvent mal comprise parce que mal expliquée, déjà, premièrement. La deuxième, c'est qu'il y a eu une vague de sophrologues qui se sont formés avec une méthode qui était à moitié élaborée et à qui manque énormément d'informations. Donc ça, c'est un autre problème, c'est à eux de se former puis d'aller chercher les infos qui leur manquent. mais de bien comprendre qu'on travaille en harmonie sur ces trois plans-là et que si tu pratiques régulièrement la sophro, t'as le corps qui est engagé, t'as l'âme qui est engagée, t'as l'esprit qui est engagé. Et on est sur une approche qui est ultra complète et super puissante à partir du moment où tu te tiens avec un minimum de discipline pour travailler sur ça. Et je pourrais parler éventuellement de différentes situations qui ont pu se produire pour les clients que j'ai pu suivre à travers la sophro et pas que d'ailleurs. Mais là, j'ai plus envie de parler de moi pour le coup ou plus exactement de l'expérience que ça m'a fait vivre. C'est que avant la sophro, j'étais ultra onqueux, je me posais dix mille questions, j'étais super réactif à l'intérieur de moi mais mon ressenti, mes émotions se retournaient contre moi-même. Je ne m'en prenais jamais à ce qui se passait autour. Donc j'allais mettre un coup de poing dans le mur, j'allais me taper sur les jambes pour me mettre un gros coup de poing sur la cuisse pour me recentrer parce que trop d'émotions, parce que trop de choses, parce que trop de pensées parasites. Et pendant des années, ça a été ça. C'est je me contiens pour pas que ça explose à l'extérieur mais quand je suis tout seul ou que j'ai l'occasion de m'en prendre à moi-même, c'est ce que je fais parce qu'à ce moment-là, c'était un moyen de pouvoir faire sortir. Mais ce n'est pas cohérent de faire ça. Ça n'a pas d'intérêt. Et qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire de la sofro, et bien sûr, dans la formation, on a fait beaucoup de pratiques, donc toute la pratique que j'ai faite, en fait, m'a montré que tu peux réagir différemment. Tu n'es pas obligé d'être aussi réactif, tu n'es pas obligé d'être aussi dépendant de ce qui se passe dans tes pensées, dans tes réflexions, dans ton discours intérieur, dans ton rapport à ton environnement. Et en fait, petit à petit, ça m'a vraiment ouvert ce chemin de « Ok, je reconnecte à cette tranquillité intérieure. » Et là, pour le coup, là où, pour les gens qui me connaissent depuis très longtemps, ce que je suis en train de dire pourrait les surprendre grandement, parce que je ne l'ai jamais laissé transparaître à l'extérieur, j'ai toujours gardé pour moi. Donc j'imagine qu'à un moment donné, ça a dû peut-être se voir et encore que je ne suis pas sûr, parce que j'étais très bon dans le phénomène du caméléon, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment de comprendre qu'à ce moment-là, si tu veux, je suis passé de « Je porte ce masque de tranquillité pour éviter que les gens se rendent compte à quel point c'est le bordel à l'intérieur » à « Je montre cette tranquillité parce que c'est cette tranquillité qui est là ». Et je ne dis pas qu'elle est là en permanence, je dis juste qu'elle fait partie du quotidien et qu'elle est là la majeure partie du temps. Et quand il y a quelque chose qui vient me chercher, c'est parce que ça vient vraiment me chercher. Mais ça n'empêche que je reconnecte à cette tranquillité. Oui, je vais m'exprimer, oui, je vais dire les choses, oui, je vais écrire, je vais poser, je vais en parler, je vais questionner, mais je vais retrouver cette tranquillité. Et ça, c'est un truc qui a transformé littéralement ma vie, mais vraiment du tout au tout. Tu vois, autant je suis passionné par notre outil qui est la PNL et la psychologie positive et l'hypnose, je suis passionné par ces disciplines-là, je suis passionné par ce qu'elles nous amènent à comprendre, à remettre en question, à voir différemment, mais la sophrologie reste la méthode qui m'a permis de passer d'un état à un autre, pour moi, dans mon expérience. Après, j'ai commencé par la sophro. Je commençais déjà à étudier la PNL de mon côté, j'ai fait la sophro en premier, et ensuite, je suis parti pour me former sur les autres méthodes. Mais ça, ça a fait vraiment une énorme différence. Donc, toi qui nous écoutes, si tu ne sais pas comment faire pour travailler et reconnecter, développer cette capacité de tranquillité intérieure, je te conseille vivement la sophrologie et la sophrologie caïcédienne spécifiquement. Pas une autre forme, la caïcédienne spécifiquement. Et vraiment, c'est un outil qui est ultra puissant. Si tu donnes de la place, si tu la pratiques très régulièrement, donc pas une fois tous les six mois, vraiment, tu vas avoir des choses géniales qui vont se produire par rapport à ça. Ça, c'est le truc important, c'est la pratique, parce que la sophrologie, c'est un outil pratique. Et c'est bien beau de se former à l'approche et de ne pas le pratiquer soi-même. Et comme tu dis, Julien, alors tu sais, quand je me formais à la sophro, bien que je n'ai pas été jusqu'au bout, j'ai fait toute la partie théorique, mais je n'ai pas passé le diplôme parce que j'avais d'autres choses à faire, mais le truc auquel tu nous amenais à faire, c'était de pratiquer tous les jours quasiment, ne serait-ce que 10 à 15 minutes, mais de pratiquer. Donc ça, c'est super important. Au moins, les techniques de base et après, chaque semaine, on devait pratiquer les techniques de la semaine qu'on était en train de réviser ou qu'on était en train d'apprendre. On devait faire au moins une fois par semaine. On le pratiquait sur soi, mais aussi, on s'enregistrait, par exemple, en train de faire les techniques et on les repratiquait soi-même. On se réécoutait et on refaisait la pratique. Donc c'était vraiment un outil hyper pratique. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas été au bout, mais c'est vrai qu'en t'écoutant, toi, tu l'as très souvent dit, c'est l'une des approches qui t'a le plus marqué et qui t'a le plus aidé. Ouais, au niveau de l'expérience, au niveau de ce qui m'allume intellectuellement et mentalement parlant, la PNL, c'est juste magique. Tu fais tellement de choses. Tu peux agir sur tellement de choses. Mais même si la PNL m'a apporté beaucoup de choses à titre personnel, parce que j'ai aussi vécu les exercices, j'ai aussi vécu les pratiques, etc. Ce qui a quand même, pour moi, dans mon expérience, ça ne veut pas dire que la sophro est plus importante ou la PNL moins importante. Peu importe, on le prend dans l'ordre qu'on veut. Mais cette pratique, pour moi, a été le chemin qui m'a permis de faire la paix avec moi-même et d'être au clair avec ce qui se passait en moi-même et d'avoir une approche différente des choses. Et après, avec le temps, j'ai découvert beaucoup plus en profondeur et j'ai appris finalement la PNL et là, j'ai retrouvé des éléments communs. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en PNL, tu retrouves des concepts que tu as déjà en sophro et inversement. Donc, l'idée, ce n'est pas ici de dire il faut que tu fasses absolument l'un ou l'autre, toutes les approches sont bonnes, c'est de trouver celle qui va te permettre de développer cette tranquillité intérieure qui va se renforcer, se développer et prendre de plus en plus de place pour t'accompagner au quotidien. Et quand je fais le comparatif entre mois avant et mois après, c'est le jour et la nuit. Même si encore une fois, les gens qui me connaissent depuis que je suis gosse seraient probablement surpris d'entendre ce que je suis en train de dire là parce que je l'ai gardé pour moi, parce que je l'ai gardé en interne, parce que je ne l'ai pas exprimé parce que je ne l'ai pas montré. Mais je sais que moi, dans mon expérience, ça a fait une différence de dingue. Vraiment. Oui, exact. Tu vois, en t'écoutant comme ça, c'est des mécanismes que j'avais aussi que personne, comme tu dis, tu n'en as pas parlé et je n'en parlais pas. J'étais calme, mais quand j'atteignais un moment ou l'autre parce que j'intériorisais beaucoup, quand j'atteignais un seuil, je ne m'en prenais pas aux gens, je ne m'en suis jamais pris aux gens. Ça m'arrivait de m'en prendre à moi-même, comme tu dis, de taper dans le mur, de jeter. Je me rappelle une fois, j'avais fait un trou sur le mur, j'avais jeté ma flûte sur le mur et ça, j'étais au collège. Et en fait, je jetais les choses. Je jetais, j'ai pété des MP3, ça m'est arrivé, je crois, dans PT1. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est que j'ai pété mon téléphone. C'était un jour, j'avais un trop gros flot d'émotions, un mélange d'injustice, d'incompréhension, de plein de choses et en fait, ça a tellement pris de la place que pendant un moment, en fait, il fallait que ça sorte mais je ne savais pas comment faire et je ne savais pas gérer mes émotions. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone, je l'ai jeté par terre. Alors même s'il avait une coque, en fait, j'ai pété la carte mère et ce jour-là, j'ai fait, punaise, bon, ce téléphone, j'ai mis quand même du temps. C'était le truc le plus cher que j'avais cassé et je me suis dit, punaise, bon, je n'ai même pas les moyens et ça a été la dernière fois que j'ai balancé un truc et que je l'ai pété et après, avec la PNL, j'ai travaillé aussi sur mes émotions et tout même si tu travailles sur tes émotions et que tu as des stratégies, il y a toujours un point où tu dois retravailler dessus ou tu dois revenir dessus parce qu'en fait, avec le temps, on commence à perdre un petit peu certains automatismes, certains comportements parce qu'en fait, on a tellement de choses à gérer qu'on finit par oublier donc c'est important de venir mettre une piqûre de rappel. En fait, au final, c'est comme les vaccins, c'est pour ça qu'on appelle ça un rappel, c'est hop, ben regarde, tel virus, il faut partir de maintenant, il va falloir que tu te rappelles parce que ça peut arriver. Donc, vraiment de comprendre qu'aujourd'hui, toi qui nous écoutes, on va te donner des outils pour retrouver cet état de tranquillité. Tu peux, effectivement, utiliser ces outils, travailler sur toi, ça va te demander du temps. Par contre, il va falloir être vigilant sur le temps parce qu'il y a toujours un moment ou l'autre où, comme tu dis Julien, la fatigue, les événements, de la vie, la nourriture, la nutrition, le manque d'activité physique, vraiment l'environnement, les gens qui t'entourent, celui que tu sois dans un pays où c'est sous tension, où tu as des amis qui sont tout le temps sous tension, ben en fait, au bout d'un moment, ça va finir par te déteindre et du coup, il va falloir que tu retravailles dessus. Donc après, il y a aussi la possibilité de travailler avec quelqu'un, que ce soit un coach, que ce soit un thérapeute, peu importe. L'important, c'est que tu travailles avec quelqu'un en qui tu as confiance et avec qui tu peux justement avancer. Donc ça, c'est vraiment le point important. Et allez, petit moment pub, on a des coachs à l'institut. C'est vraiment où tu cherches. On a des coachs de qualité à l'institut. Complètement. Que ce soit en PNL ou en sophrologie d'ailleurs. On a vraiment du monde des deux côtés ici pour pouvoir t'accompagner et t'aider sur le sujet. Le point peut-être sur lequel j'insisterai un petit peu plus, ou en tout cas que je préciserai parce qu'on ne l'a pas encore évoqué, c'est le fait que, quels que soient les exercices que tu décides de faire, que ce soit de pratiquer de la sophro, de la méditation de pleine conscience, super outil aussi, que tu fasses du journaling, que tu prennes le temps de discuter avec les autres aussi de ce que tu ressens, de ce qui se passe, de découvrir quelles sont les autres stratégies que les autres utilisent autour de toi. Parce qu'on a tous notre manière de gérer et selon les profils, selon les habitudes, il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce ne sont pas des choses que tu dois faire quand ça ne va pas bien. C'est des choses que tu dois faire même quand ça va bien. Parce que tout le travail que tu fais quand ça va bien, c'est pour que tu sois prêt à réagir de la bonne façon quand ça n'ira pas bien. Et vraiment, il y a plein de gens qui oublient ce principe de base-là. Mais si tu te dis, par exemple, que tu n'as pas besoin de prendre soin de ta musculature, de ton corps, en fait, ce n'est pas quand tu vas arriver à 60, 70, 80, peut-être plus encore et je te le souhaite, où finalement, là, ton corps, il va commencer à te dire « Oui, mais là, tu n'as plus la force de te tenir, donc on fait comment ? » Alors, tu vas me dire « Ce n'est pas pour autant, même si tu fais du sport toute ta vie, peut-être que tu arriveras à la même condition quand tu auras 90 ans. » C'est tout à fait possible. Mais c'est vraiment pour te donner une illustration ici du principe de « Commence pas à travailler tes muscles le jour où tu as besoin de déménager ta commode et que tu n'as pas cette force pour la porter. » Ne commence pas à penser à mettre de l'argent de côté et à prévoir ta retraite la veille où tu vas aller à la retraite. Ne commence pas à penser à faire quelque chose la veille ou le jour même où le problème se pose alors que tu peux t'en occuper avant. Fait que travailler sur ton équilibre mental, physique, émotionnel, prendre soin de ces trois parties-là, c'est maintenant, même si ça va super bien. De pas te dire « Non, mais là, ça va aujourd'hui, fait que je le ferai plus tard, j'en ai pas besoin. » C'est justement maintenant que t'en as besoin. C'est maintenant qu'il faut agir. Et je vais faire le parallèle ici avec la médecine chinoise où le mode de fonctionnement de la médecine chinoise, c'était que tu payais ton médecin pour être en santé. Donc t'allais le voir régulièrement pour t'assurer que t'étais en santé. Il te disait quoi faire, il t'indiquait les choses à prendre, les choses à changer pour que tu restes en bonne santé. Et que le seul moment où tu ne payais pas ton médecin, c'est quand t'étais malade. Parce que ça veut dire que ton médecin n'avait pas fait sa job correctement. Qu'il n'avait pas été suffisamment à l'écoute ou qu'il n'avait pas conseillé comme il fallait pour que tu évites de tomber malade. Et bien nous, c'est pareil. Si tu veux prendre soin de cet équilibre et que tu veux t'assurer d'être dans ce calme intérieur le plus souvent possible, ce n'est pas quand la tempête se déclare qu'il faut essayer de trouver du calme. C'est qu'il faut t'entraîner à connecter avec cette zone de calme pour que quand tu arrives dans la tempête, tu gardes ce calme à l'intérieur de toi. Exact. Oui, c'est vrai. De toute façon, la meilleure médecine, c'est la prévention. Il n'y en a pas d'autre. Il y a des gens qui attendent de tomber malade pour faire les choses. En fait, quand tu es tombé malade, tu es tombé malade. Ton corps est déjà en réaction. La maladie est déjà en train de se propager. Donc, la meilleure chose à faire, c'est avant en fait. C'est de prendre soin de ton corps, c'est de faire attention, c'est d'être dans la prévention. Donc, effectivement, ce que tu dis est un point important. Et peut-être, on va donner des points clés justement qui peuvent être importants pour développer la tranquillité. Donc, l'un des points qui peut être important, c'est le journaling. C'est un point qui peut être intéressant à utiliser dans le sens où le journaling, il va te permettre de cultiver la réflexion et la clarté mentale. Ça va te permettre de coucher sur un papier, sur une feuille, sur ta tablette, c'est écrit sur ta tablette, tout ce qui te passe par les pensées, tout ce qui peut te limiter aujourd'hui, tout ce qui peut venir te chercher, vraiment tous les éléments importants aujourd'hui qui sont à prendre en compte. Et en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que le fait de les remonter en conscience, ça permet déjà de lâcher une partie de la charge, de cette charge-là. Parce que tant qu'on n'en a pas conscience, en fait, ces choses-là vont nous contrôler et en fait, on ne s'en rend pas compte. Ça va prendre de la place. C'est comme quand tu dois libérer de la mémoire sur ton ordinateur, par exemple. Tu sais, tu as ta RAM, si tu es familier avec la métaphore de l'informatique, les métaphores de l'informatique, mais en fait, ton ordinateur, il a un certain nombre de mémoires qui est allouées. Au plus tu satures l'ordinateur, au plus il va avoir du mal à avancer, au plus il va surchauffer. D'accord ? Et tu l'uses au final. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut lâcher. Il faut libérer une partie de cette RAM-là. Si tu n'as pas un logiciel qui te permet de savoir que, ah bah tiens, regarde, tu as atteint le maximum de ta RAM. Comment tu peux savoir que tu as atteint le maximum ? Tu ne le sais pas. Tu vois que ton ordinateur est en train de bugger, peut-être qu'il est lent, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Et du coup, tu entretiens le problème sur la durée. Et en fait, c'est ça. C'est que le journaling, lui, il va te permettre vraiment d'avoir un report, un rapport en fait de, bah voilà en fait où j'en suis aujourd'hui. Voilà toutes les choses qui viennent aujourd'hui m'empêcher d'atteindre ma tranquillité. Et en fait, ça, il y a peut-être des choses, je peux m'en débarrasser. Ça ne sert à rien. C'est là, mais au final, ça ne devrait pas prendre autant de place que ça devrait en prendre. Et en fait, ça va te permettre de faire du ménage. Donc voilà, moi, ça, c'est un point que je trouve intéressant le journaling. Oui, complètement. Et en fait, tu peux combiner ça. Donc, on l'a parlé fro, ça c'est bon, on ne va pas revenir dessus. La méditation de pleine conscience peut être tout à fait pertinente là-dessus. Sur la méditation de pleine conscience, tu peux aller t'appuyer sur des exercices que tu trouveras sur YouTube. Tu peux en trouver, je pense, sur les plateformes de musique, de podcast, genre Soundcloud ou sur Spotify ou des choses comme ça. Tu vas probablement retrouver. Tu vas retrouver aussi des exercices de méditation sur des applications mobiles. Il en existe quand même pas mal. Donc, tu as quand même plein de moyens qui sont à ta disposition. Ensuite, tu trouves la voie qui fonctionne le mieux pour toi, le style, la rapidité. Il y a vraiment mille et une façons de pratiquer cette méditation de pleine conscience. l'autre point peut-être qui me viendrait aussi, c'est de passer du temps en nature autant que tu peux pour justement être recentré sur toi, vivre l'expérience, aller faire de la randonnée, de la marche, prendre le temps d'aller en forêt, marcher au bord de la plage, aller en montagne. Peu importe. Tu as plein d'opportunités qui se trouvent probablement autour de toi et de prendre ce temps-là de pause très régulièrement pour te recentrer et pour juste prendre le temps de te mettre à l'écoute et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi et ça, ça va être aussi une stratégie qui va être tout à fait pertinente et que si tu la pratiques très régulièrement, ça va justement t'aider de toute façon. Exact. Bon point. Et un autre point, tu en as parlé tout à l'heure, mais c'est de prendre soin de ton corps en fait. Prendre soin de ton corps pour maintenir un certain équilibre on a parlé de ta santé mais du coup, la santé, ça comprend plein de choses. Ça comprend l'activité physique, de ne pas rester sédentaire, ça comprend la nourriture, faire attention à ce que tu manges. On ne te dit pas non plus de... Tu sais, tu peux te permettre un petit écart une fois de temps en temps mais juste de faire attention en règle générale à ce que tu manges. Peut-être pas trop de sucre, peut-être pas trop de cochonnerie. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, encore une fois, l'alimentation, elle va impacter tes émotions mais elle va aussi impacter tout ton... tout ta biochimie, en fait. Et cette biochimie, elle va avoir un impact sur tes émotions, sur tes prises de décisions, sur tes choix. On ne s'en rend pas compte, mais beaucoup de nos choix sont conditionnés par ce qu'on mange, en fait. ouais, vraiment. Vraiment. Et en fait, les précurseurs qui permettent à ton corps de produire la quasi-totalité de tes neurotransmetteurs, donc ce qui permet au signal, à l'information de circuler correctement dans tout ton système, ça vient de ton alimentation. donc si tu manges de la merde, bah, ta qualité de transmission d'infos et l'organisation de tout ton système nerveux, ça ne va pas du tout être la même. C'est ça. Vraiment. Exactement. Et justement, quand tu disais, tu vois, on parle d'activité physique, activité physique, tu sais, on ne te demande pas forcément de t'inscrire dans un club de sport. Activité physique, ça peut être juste d'aller marcher. c'est ça. Tu peux combiner avec ce que tu disais, Julien, on peut combiner avec ce que tu disais tout à l'heure, Julien, le fait d'aller marcher en nature. Tu sais, tu te donnes un petit moment tous les jours de 15 minutes, peut-être 20 minutes, peu importe, juste d'aller marcher un petit peu. Si tu as un parc à côté, si tu as un petit endroit. Et ça, généralement, ça te permet justement de retrouver un état de sérénité. Et c'est vrai que, tu sais, quand je suis dans des phases où émotionnellement, c'est assez lourd, même je vais m'énerver, ce que je fais, c'est que j'enfile mes chaussures et je vais marcher. Je vais marcher, j'essaye d'aller en nature, j'essaye d'aller dans un endroit où il y a un minimum d'arbres, peut-être, tu sais, des fois, une petite rivière qui passe, c'est vrai qu'il y a un petit ruisseau qui passe là, pas loin. En fait, je vais toujours là. Et juste le bruit de l'eau comme ça qui est en train de couler, les arbres, de voir des écureuils qui sont en train de courir par-ci, par-là, des cerfs, en fait, ça me fait du bien. Tu vois ? Et généralement, quand je rentre, après, c'est fini. C'est parti. Ouais, c'est ça, c'est que, tu sais, on va facilement s'enfermer, se bloquer, se limiter. Et vraiment, tu sais, je disais tout à l'heure, attends pas d'aller mal pour faire ces choses-là, mais aussi de comprendre que dans les moments où tu te sentiras pas bien, ton système aura pas envie de faire ces choses-là. Et en fait, que ce soit t'as pas envie parce que tu te sens bien ou que t'as pas envie parce que tu te sens mal, dans les deux cas, faut que tu le fasses. Ouais, dans les deux cas. C'est même pas une négociation de j'irais peut-être marcher demain, j'irais peut-être prendre l'air demain. Non, si là, tout de suite, tu te sens pas bien, tu mets tes baskets, tu mets tes bottes de pluie, tu mets ton parka, ton bonnet, tes gants, on s'en fout le temps qu'il fait, tu sors en fait. Tu sors, tu vas marcher et peu importe l'heure qu'il est. Alors bien sûr, tu fais attention là où tu vis, bien évidemment. Tu vas pas commencer à aller marcher au bord d'un fleuve à 3h du matin. C'est peut-être dangereux là où tu vis. On est d'accord. On va éviter de se donner plus de chances de se faire agresser si jamais on est dans un environnement qui peut éventuellement amener ce genre de situation. Mais au-delà de ça, fais quelque chose en fait plutôt que de rester ton cul posé sur le canapé et regarder Netflix et à bouffer des séries à ne plus savoir qu'en faire ou de te foutre devant BFM TV et te gargariser avec tous les problèmes du monde entier. Bon bah, fais un effort, tu mets tes baskets et tu vas marcher ou tu vas courir ou tu fais du vélo ou tu fais de l'aérobic dans ton salon. On s'en fout mais fais quelque chose en fait et fais surtout pas ce que ta tête te dit de faire. Parce que quand elle va bien ta tête, elle veut aller vers la facilité et le confort, donc elle ne voudra pas faire ce qui est nécessaire pour rester bien et quand tu vas pas bien, elle veut éviter tous les efforts parce qu'elle va déjà pas bien. Donc, elle refusera de faire ce qu'il y a à faire pour que t'ailles mieux. C'est ça. N'écoute pas ta tête. Voilà, tu l'envoies péter et tu fais ce que t'as à faire. Il faut lui fermer sa gueule des fois, à ce cerveau. un bon point en tout cas. Un bon point et voilà vraiment de faire au mieux. Faire au mieux, tu vas avoir tes automatismes qui vont être là pour te bloquer, t'empêcher d'avancer. Je t'ai donné l'exemple des fois quand je suis énervé. Ça m'arrive des fois où je vais, par exemple, enchaîner du taf et ça n'avance pas comme je veux. Je me rends compte que ça peut arriver des fois qu'il y a des petits bugs et je me rends compte que j'ai travaillé pendant 30 minutes sur un truc et j'ai perdu mon taf et des fois, ça m'énerve et ça vient me chercher. Émotionnellement, c'est dur. C'est normal. Tu es tenté de ton cerveau qui te dit tu as déjà perdu trop de temps donc il faut que tu finisses ce que tu es en train de faire donc tu te démerdes mais tu retravailles et tu ne vas pas marcher tant que tu n'as pas fini parce que sinon tu n'auras pas fini avant demain et de l'autre côté, tu sens que tu ne te sens pas bien et c'est là où en fait ta tête, il faut la mettre de côté. Ouais mais en fait le problème, c'est que tant que je ne me repose pas, tant que je ne sors pas de cet émotionnel, je ne vais pas pouvoir être efficient dans mon travail et c'est là en fait où ça va être important de faire un choix et de faire le bon choix et généralement le bon choix, c'est tu es saturé, tu t'arrêtes. Je connais beaucoup de gens, tu vois Julien, c'est vrai qu'ils sont overbookés, qui ont beaucoup de choses à faire et qui disent en fait non, tu sais quoi, les vacances, ce sera pour plus tard voilà je vais me prendre une semaine mais peut-être dans un an ou dans deux ans en fait sauf que là tu es en burn out, tu es à deux doigts de claquer une juride en fait. C'est ça, tu es à deux doigts de claquer une juride. Je comprends que tu as des deadlines, je comprends que tu as des choses, je voudrais bien avancer dessus pour te libérer un peu l'esprit et ça m'arrive aussi parfois de me dire non il faut que je termine mais en fait le problème c'est que c'est cet état d'esprit là qui entretient le problème parce que tu te fatigues, tu te fatigues, tu te fatigues, tu n'arrives pas à avancer de la bonne manière donc tu prends encore plus de retard puis après pour rattraper ce retard tu repousses encore plus le repos et au final jusqu'au jour où un jour ton corps te dira écoute là maintenant c'est fini c'est moi qui reprends le relais. Oui c'est ça, tu n'as pas voulu écouter donc c'est moi qui vais te recentrer. Je vais te shut down. Puis en général le résultat n'est pas chouette donc non c'est ça de vraiment faire attention en fait si on devait peut-être reprendre rapidement ce qu'on a amené dans ce podcast c'est que d'un côté on a le fait que il faut retrouver et développer cette capacité à être dans cette tranquillité intérieure parce que ça va nous servir pour tellement de situations tellement de moments dans notre vie même les plus insoupçonnés ça va nous aider à agir de la meilleure façon prendre de meilleures décisions mieux réagir être moins réactif et on doit prendre soin du mental on fait attention à ne pas croire toutes nos pensées et on apprend à se préserver des stimuli extérieurs mais pas en s'éloignant des stimuli en étant en contact et en diminuant notre réactivité à ces stimuli deuxièmement on s'occupe de notre âme et là Samir ce que tu disais c'est justement de prendre soin aussi de cette partie en nous et d'avoir des valeurs d'avoir des besoins qui sont au clair et de miser sur la notion de la vertu pour diriger nos actions pour diriger notre manière de faire donc en gros vivre en cohérence avec ce qui est le plus important pour nous donc d'avoir de la cohérence de l'alignement très important et puis le troisième c'est ce fameux corps dont on doit prendre soin parce que parce qu'il est à l'origine de beaucoup de choses aussi et qu'on peut pas juste le mettre en deuxième plan ça n'aura aucun sens c'est ça un esprit sain dans un corps sain on l'a répété beaucoup de fois celle-ci tout à fait exactement je pense qu'on a fait le tour Julien de ce podcast petit instant pub peut-être avant de dire au revoir à nos auditeurs bah oui avec un grand Z avec un grand Z exactement alors les auditeurs ou la zauditrice qui nous écoute petit rappel donc ce podcast est soutenu par notre institut de formation l'institut Merlin on accompagne les personnes alors principalement en reconversion parce que c'est vrai que c'est une très très grande partie des étudiants et des étudiantes qui nous rejoignent donc si tu as un projet de te reconvertir professionnellement que tu es arrivé à un stade de ton parcours professionnel ou tu as envie de sortir du système corporate des grosses entreprises si tu as envie de te lancer à ton compte si tu as envie d'intégrer les notions du coaching dans le métier que tu exerces actuellement et que tu veux avoir cette nouvelle casquette et bien sache qu'on a des parcours pour t'aider justement à réaliser cet objectif que ce soit te lancer à ton compte et d'accompagner des personnes sur un ou plusieurs sujets qui te tiennent à coeur que ce soit pour intégrer ça dans ton activité dans ton entreprise ou peut-être même encore rejoindre un collectif peu importe si tu as un projet professionnel sérieux et que tu as l'envie justement de t'investir pleinement et d'avoir tous les outils la compréhension l'accompagnement la supervision le soutien pour réussir dans ces métiers de la relation d'aide et bien sache qu'on est là pour répondre à toutes tes questions et te donner bien les options qu'on aura nous à te proposer mais aussi d'autres options externes à l'institut si jamais on n'était pas en mesure de répondre parfaitement à ce que tu recherches donc tu nous envoies un message ça peut être un whatsapp ça peut être un mail ça peut être un messenger tu laisses un commentaire sous ce podcast si tu l'écoutes en fait sur n'importe quelle plateforme on aura une alerte justement de ce commentaire et puis avec grand plaisir de discuter avec toi tes projets et te guider dans tout ça totalement totalement bah voilà donc toi qui nous écoutes on va t'inviter à liker commenter partager ce podcast un maximum de monde si tu l'as trouvé nécessaire et intéressant mais je doute que tu ne l'aies pas trouvé intéressant de toute façon on vient de chercher chez toi sinon ouais voilà on vient de chercher effectivement t'as le choix après tu vas peut-être le faire exploit pour qu'on se voit mais attention je vais t'inviter à prendre la bonne décision d'accord en toute tranquillité donc réfléchis bien réfléchis bien réfléchis bien et puis si tu nous suis sur une application de podcast particulière et que tu as la possibilité de nous laisser 5 étoiles pense-y ça va te prendre juste 2-3 secondes et puis nous ça nous permettra de remonter notre podcast en référencement et puis on va t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour n'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te dit à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501